Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. Je vous laisse embarquer ce matin, j'étais dans ma bulle, j'étais prêt, j'ai de quoi vous dire un matin. Deux, trois belles nouvelles, mais j'ai de quoi vous dire un matin. Donc je vous laisse arriver, je vous laisse embarquer et je vous laisse mettre des commentaires. Pierre, comment est-ce que vous êtes là un matin? Êtes-vous là? Ben oui, je ne vois pas rien un matin. Ah ben oui, ça commence. Bon matin Mike. Salut Marc de Gatineau-21, oui c'est tout ça, c'est prêt ce matin. Vraiment, vraiment pas. Newton ce matin Pierre. Beau, Gatineau, bon matin tout le monde. Salut tout le monde. Fort McMurray en Alberta ce matin Kenneth. Bon matin man, vraiment cool, je connais ça ce place-là. Rouen-Noranda, moins 23 Joliette. Je faisais moins 26 ça ce matin quand on s'est levé. Vraiment cool. Hey! En fleurie de matin Michel. Ah ouais. Là vous verrez l'un d'autre. Là, là c'est le temps. Là vous avez le doigt le matin. Ah merci pour le making up. Ben oui, le matin je vous ai fait, on a fait une vidéo pour vous montrer. Oh c'est si bon là, il est poil le matin, le moirot. Ouais, on vous a fait un making of un peu le matin, là, comment je me lève. Tu sais, après mille émissions, je vous devais bien ça de vous montrer comment est-ce que ça se passe. Partir de cette émission-là, partir de 5h le matin pour être en onde avec vous autres entre 7h30 et 8h à tous les matins. Ça fait qu'on vous a fait un petit making of, puis il est sur le site de la ferme-monnaie. Vous allez sur www.fermonette.com, puis vous allez voir dans, vous savez, il y a trois cases. Là on jase des nouvelles, puis des techniques. Dans la nouvelle, le making of, il est là matin. Si vous voulez aller le voir, la raison pourquoi je vous dis ça. Là, elle ne sait pas ce qui se passe, là. Tu sais, mais on dérange un petit peu. Alors, j'ai reçu des avertissements sévères des médias sociaux. Et c'est pour ça que, qu'est-ce que vous diriez le matin, je vous disais ça, là, après mille quelques émissions, qu'on arrêtait le show. Que ciao, on n'est plus là tout le matin. Un, moi je ferais un astide de presse parce que j'ai une habitude assidue d'être avec vous autres le matin. Tu sais, puis après ça, bien, ça ne sera plus moi qui contrôlerai la patente. Alors, fait que, c'est pour ça que je vous dis, quand vous voulez voir le show le matin, là, prenez l'habitude de passer par, si, mettons, vous arrivez sur les réseaux sociaux, puis je ne suis pas là, allez-vous-en sur www.fermonade.com. Là, je suis un petit peu endifféré sur le site, OK? Mais en fait, watchez-vous, ça s'en vient. Je le sais, on se le fait dire de plus en plus, là, tu sais, là. Fait que, fait que c'est comme ça, puis si je ne vous réponds pas par message, je ne vous posez pas de questions, je suis encore en pénitent. Fait que, c'est comme ça. Mais dans une hauteur d'idées vraiment agréables, on a clanché les Américains. Yeah! Summit Outdoors, le Summit Media Outdoors. Je vous annonce ce matin que le 1er février, pour une deuxième année consécutive, nous sommes l'émission la plus regardée et la plus aimée et la plus votée en Amérique. Non, rien de moindre pour le vlog de On Jase. Fait que hier, on a clanché les Américains sur un... Non, c'est-à-dire que ça, vraiment, là, je suis vraiment content de ça. On les a clanchés. On a eu plus que, je pense que j'étais à 49 % des votes, de tous les votes qui s'est fait, c'était vous autres. Alors, du fond du cœur. Merci vraiment. C'est super apprécié, super cool. Ça leur en met une. Là, ça ne veut pas que ça prend le vote qu'on va. Là, il faut qu'ils vont me parler, ils vont vouloir m'avoir pour faire des conférences, ta-ta-ta. L'année passée, c'est ce qu'ils avaient fait. J'avais fait, il n'y a pas le tas de faire ça. Je vais ma gang à 3h le matin, il faut que je m'occupe de ma gang. J'ai bien hâte de voir cette année qu'est-ce qu'ils vont faire avec moi, mais c'est vraiment, vraiment cool. Ça a été... Hier, on a regardé ça, on attendait à voir un minu, mais tu sais, à 10h il reçoit, on avait encore 50% des votes. Ça fait que je savais bien que dans le temps de le dire, il n'y aurait pas rien. Je ne sais pas, Carole, si c'est un trophée qui m'envoie. L'année passée, c'était une mention. Je ne sais pas où ma mention, mais tu envoies un certificat pour te dire. Je te dis comment est-ce que c'est, mais en fait, ce n'est pas le trophée ni la mention, c'est le fait qu'on passe à 20 Américains encore, comme le Hansenbach. On leur met dans les dents solides. Ça fait que c'est vraiment cool. Ils veulent vraiment comprendre le phénomène, comment est-ce que c'est. Ils me posent beaucoup de questions. C'est simple, on est là tout le matin, on est honnête, c'est juste ça. Puis la communauté, elle est écoeurante. Pour de vrai, on a bien des défauts, peut-être les Québécois, mais là-dessus, on l'a en cibole. Ça fait que merci tout le monde. Vraiment, ça fait vraiment plaisir, vraiment plaisir. Dans un autre ordre d'idées, j'ai besoin d'aide. On a un poste qui vient d'ouvrir à la ferme monnette, puis ça prend une perle rare. En fait, la perle rare qu'on cherche, c'est quelqu'un qui parle anglais, quelqu'un qui est très à l'aise dans les médias sociaux, qui est bon en écriture, puis qui peut donner un service à la clientèle avec moi et Yann. En fait, c'est un assistant pour moi et Yann qu'on a besoin pour travailler avec nous autres conjointement. Mais tu sais, c'est une ferme ici. Tu n'arrives pas avec un habit, un costard et une cravate. Cinq minutes, tu es sur le web. Cinq minutes après, tu es prêt à arranger les clôtures. Puis dix minutes après, on est avec la chaine ça parce qu'il y a un coup de vent qui vient de passer. Ça prend quelqu'un qui est très, très, très... C'est ça qu'on cherche. C'est ça qui est le plus dur, bien souvent. Quelqu'un qui est disponible. Quelqu'un qui est capable, un bord et l'autre, de se revirer sans décès. C'est sûr qu'on chasse ensemble, c'est sûr que ça peut arriver, c'est sûr et certain, mais ça nous prend quelqu'un qui va être capable de suivre les deux TDAHs que nous sommes, moi et mon fils et mes parents aussi, parce que c'est là-dedans aussi. Oui, c'est à Tremblant. Ça prend quelqu'un de la région aussi. Ça prend quelqu'un qui est là au bureau tous les matins, comme nous autres on est. puis c'est ça. S'il y en a, versatiles, très, très, très... Comment on est là-dedans? En tout cas, s'il y en a qui sont intéressés, vous avez juste à communiquer avec la ferme honnête. Appelez au bureau, on va recevoir vos CV, on va faire des entrevues, puis on va voir comment est-ce que c'est. Mais c'est ça. On est rendu là, vraiment. Puis moi et Jan, on ne fournit pas. Puis ça prend quelqu'un pour ça. Ça prend quelqu'un qui va être capable d'avancer avec nous autres. On a même été... On a voulu aller avec une firme, puis ils nous ont dit... Ça prend quelqu'un de vous autres au bureau. Mais l'anglais, c'est bien important aussi, parce que si on a à voyager, si on a à faire des rédactions, si on n'a même pas de quoi faire, ça prend quelqu'un qui parle anglais. Fait que, checkez ça, si vous entendez parler de quelqu'un. Au-delà de la job qui est... Je vous le dis, c'est pas facile de travailler pour nous autres. Surtout pas ce job-là. Mais par exemple, ce qui est très, très, très cool, ça va être la confiance. Ça, c'est sûr, on va en bâtir ensemble. Mais on va triper. Mais tu sais, ça prend quelqu'un qui n'a pas les deux doigts dans le nez, ça, c'est sûr et certain. Tu sais, là... Ah, merci, Martin. Martin, il dit, allez-y, ils sont cools. Jonathan, il dit, j'ai déjà une business. Ouais, c'est ça. Fait que c'est en plein, ça. Fait qu'on cherche quelqu'un. L'emploi va être offre aussi. Mais à matin, je dis, attends, attends, pourquoi pas en parler à la gang à matin? On verra bien. Hé! Je veux vous dire de quoi. il annonçait du frit. Extrême. Puis je vous annonce qu'on reste au Québec. C'est-tu ce qui me fait rire? Ça me fait vraiment rire. Hé! Y'aille, là, c'est un catastrophe. On annonce pas un catastrophe. Est-ce que tu, il annonce du frit? C'est tout. On reste au Québec, c'est de même. On pleu de nos chars, on prend tout ce qui est tout pareil, puis on peut aller voir de la raquette. Puis même à moins 30, la raquette, c'est pas vrai. Mais regarde, ça me fait vraiment rire qu'ils mettent ça tout le temps. À moins 30, à l'école pareil, moi, puis je marchais à peu près, moi, j'étais, moi, j'étais un enfant un peu plus léger, je marchais, je sais pas, c'est un kilomètre, peut-être moins que ça aussi. Mes parents marchaient trois, quatre kilomètres. Master, c'est plus de même. En tout cas, fait que c'est ça. OK, pour nous rejoindre, ça, j'ai passé à travers ça. Avant de tomber là-dedans, je vais pas tomber tout de suite dans les photos. J'ai bien des affaires un matin, c'est vraiment cool comme heure, puis on va parler de statistiques. Attendez, j'ai pas... Oui, hier, tu sais, hier, j'ai tiré la pipe à Jean-François Tétrault en disant, je vais bien souhaiter une bonne fête à ton gars, mais tu vas pas donner son... Il me réécrit. Je vais pas penser à ça, Steph. Ben oui, fait que c'est Alexis, 11 ans, bonne fête, mon gars, parce que ton père a pas bien fait sa job. Ben mon kid, c'est ta fête encore aujourd'hui, profite-le. Dis-à-dire, pas que tu veux d'autres cadeaux, profite-le à mon garçon. Mais Alex, il y a 11 ans, ça va être un... Il va faire partie de la communauté l'année prochaine, son père me l'a dit. Fait que GF, je viens de te mettre dans la boîte. Il dit un matin, il texte-t'en, je dis, hey GF, je vais te tirer la pipe un matin en nombre, mais vraiment... Fait que... Tu sais, quand vous me demandez souhaiter bonne fête, parler n'importe qui ou n'importe quoi, ben... N'oubliez pas de me donner des détails. Ça prend des détails. Fait que... Ça t'en plaît, ça. Fait que bonne fête, Alex. Vraiment, mon gars. Puis, il passe une excellente journée. OK, ça, c'est fait. OK, après ça... Ah, OK, on peut commencer à descendre les nouvelles. Ça va bien, un matin. Hier, je vais vous montrer ça. Hier, il y a eu une photo... Ben, en fait, c'est un article qui est rendu viral, vraiment, parce qu'encore là, c'est un chasseur qui s'est fait ramasser. Puis, dans cette affaire-là, je vais vous le montrer, c'est un record, en fait. Ce serait le nouveau... le nouveau Pop and Young Cougar... Pop and Young... Non, il est Boone & Crockett, je m'excuse. Il est Boone & Crockett. Le Cougar, il fait dans les... Je veux juste être sûr des scores le matin. L'ancien record était de... Bougez pas, bougez pas, bougez pas, j'arrive à ça. 16 pouces et 4-16, parce que les Cougars et les Ours, c'est en 16e de pouce et celui-là ferait 17 pouces. C'est pas rien. Fait que le chasseur Derek Wolf, qui est un gars du Colorado, bien, en fait, ce qui est arrivé, c'est que nos chiquillacs de béton, ils ont parti sur un stick-sheer avec ça et il s'est fait ramasser royalement sur les réseaux sociaux disant que pauvre petit minou, pourquoi qu'on chasse ça et surtout de la façon que vous les chassez avec les chiens et que vous les faites monter dans les arbres et qu'il n'y a plus de chance qu'on va le tirer et je ne sais pas si t'as déjà courant derrière des chiens. T'es content qu'ils arrêtent dans un arbre, je te le dis, parce que les gars peuvent aller sur des kilomètres et des kilomètres et le plus gros problème des chasseurs de Cougars, c'est les permissions parce que souvent, ils se font dire non par les fermiers. Jusqu'à temps, c'est ça qui représente nos Colorado, jusqu'à temps qu'il y en a partout du Cougar parce qu'en 1964, les Cougars, il y en avait 124 au Colorado. En 2022, il y en a plus que 5000. 5000 Cougars. Puis maintenant, on les voit de plus en plus à l'entour des villes, on les voit de plus en plus un peu partout puis l'affaire, la patente de ça, c'est que là, il y a des enfants qui se sont fait attaquer. Il n'y a pas eu encore, en tout cas, de ce que j'ai vu un matin, il n'y avait pas de morts d'hommes, mais ça brasse. Ça brasse, il y en a du Cougar. Et c'est quoi la façon pour les contrôler? La chasse. That's it. C'est simple de même. Puis Wolf, le gars, le chasseur direct, il dit que là, de plus en plus, ils viennent. C'est-tu que ça t'est fait? Tu vas bien t'appeler YouTube YouWizard. Tu n'es pas inscrit dans mon compte. Va t'inscrire. Va t'abonner au moins mon compte. Il marque à Vegas il y en a plein de Cougar. Ben oui, on ne rentre pas dedans le matin. Mais vraiment, c'est ça. Wolf, ce qu'il dit, c'est que maintenant, de plus en plus, ils se font appeler pour se faire dire « Ah, j'ai des traces de Cougar. Il y a-tu de quoi à faire? On peut-il les enlever? » Mais c'est les gens ruraux. Les fermiers, eux autres, sont encore éthissants à donner permission parce que quand ils partent sur un Cougar, ils peuvent faire 10 km et traversent des terres et ils n'ont pas le droit d'en rentrer sur une terre s'ils n'ont pas la permission. Fait qu'imagine la chatte. Tu lâches les chiens, ils partent dans les heures puis là, après, tu t'es issu avec ton GPS et là, tu le sais qu'ils sont briqués à telle place et tu leur demandes la permission et ils disent « Non. » Fait qu'il faut attendre que tes chiens reviennent parce qu'ils ne veulent pas que tu piles sur un terrain. Fait qu'ils sont poignés avec ça. Mais là, de plus en plus, il y a du danger. Les fermiers sont au courant de ça. Puis en fait, le plus gros problème qu'ils ont, ce n'est pas les vrais fermiers, c'est les « gentlemen farmers » chouclats de béton qui achètent des landes, qui achètent des terres puis qu'eux autres, ils pensent que « Blah, 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 blah. » Puis ça, ce que ça fait, c'est là que ça leur donne des « christies » de problèmes à trouver les moyens de les arrêter. Fait que c'est à suivre mais n'empêche que c'est un « christie » de gros matou qu'il a ramassé. Il pesait, j'ai marqué le poids, 173 livres le cougar. Comment il y a du chat au pouce carré. Puis ce que j'ai trouvé drôle dans l'article de Derek, c'est qu'ils ont demandé « T'as-tu hâte qu'il soit mesuré? T'as-tu hâte qu'il soit fait? » Oui, 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 la peau, on le fait monter, on le fait naturaliser. Mais il dit « T'as-tu hâte de tout ça? » Il dit « Ce que j'ai le plus hâte, c'est manger de la saucisse. » Parce que le cougar se classe parmi les meilleures viandes sauvages qui n'ont jamais existé comme pour nous autres, le lynx. Les félins, le goût de la viande est maladeux. Fait que les chasseurs de cougar, quand ils ramassent un cougar, la viande s'en va directement dans le freezer. Ça, c'est certain, certain, certain. C'est « best of over it » comme un peu l'ours. Hier, j'avais une discussion avec quelqu'un qui me demandait ça. Il disait « Qu'est-ce que t'en penses de l'ours? » C'est malade. C'est une des meilleures viandes. Quand tu fais, tu fais, tu fais, tu fais un bœuf bourguignon, un ours bourguignon, un oral bourguignon, pas un oral, mais un orinal bourguignon ou un chevreuil bourguignon, l'ours, il porte tout le temps le premier bien avant les autres à cause de la finesse du goût, la façon que la viande elle est grasse aussi, ça fait que c'est excellent. Il t'arri a eu une petite tragédie. Hier, un patrimoine du Québec vient de prendre une débarque. Les canaux nord-ouest qui sont dans les hautes, Bars-Laurentide, un passeau au feu. Ceux qui ne connaissent pas la famille Garriépi, Corinne, c'est elle qui est souvent dans les émissions de José Boilly, la dame, la demoiselle, la madame qui fait l'émission, qui passe les commentaires, qui est une très bonne chasseuse à l'arc parce que son père et elle sont des excellents archers, c'est familial leur affaire. Bien, ils faisaient les canaux nord-ouest, quatre générations, puis hier, ça a passé au feu, ça fait que hier, je lisais le poste à Corinne puis elle disait on est désolés, on est dévastés, bien je comprends ça parce qu'on ne veut pas que ça arrive, puis surtout le feu, les moules de son arrière-grand-père, son arrière-grand-père, je ne me souviens pas, mais ça a tout passé au feu, c'était à terre. Ah bien si, je vous ai pris des réveils, réveils, c'était fait un matin, je vous ai mis des photos de ça. Ça fait que c'est ça qui reste de la bâtisse, garder le feu, puis quand ça a été fini, bien c'était directement à terre. Ça fait que c'est vraiment, c'est plate parce que c'est un patrimoine, c'est de quoi, 1946, ce n'est pas rien, ça fait que c'est une triste nouvelle hier dans notre industrie que c'est arrivé, puis ceux qui connaissent aussi Corinne, ils ont avec Maurice, ils ont une autre entreprise qui est l'Aviron Chasse-à-Pêche, une boutique de chasse-à-pêche, ça fait que tu sais, ils sont taxés directement dans le planète tout le temps eux autres, ça fait que vraiment, vraiment plate cette affaire-là hier. Après, je veux juste aller dessus, je n'ai pas sauté de nouvelles en haut, non, la chasse au cougar, ça s'est réglé. OK, on tombe-tu dans les questions? Coyote, ça c'est bon, j'avais d'autres choses? Ah oui, elle va tomber dans les questions. Hier, je vous dis ça de même, juste de même, OK? Juste, juste, juste de même, il y en a-tu qui ont, qui cherchent les résultats? Hein? les résultats, je vous dirais, on n'a pas rien encore sur le RTLB, ça fait, ça fait, ça fait un bout, là, qu'on est supposé avoir les résultats de ça, sauf que, hier, il y en a un qui m'a envoyé des photos, des print screens, des résultats de la chasse à l'orignal, juste de même, OK? peut-être qu'on capote pour rien, OK? Mais, de l'ASEC qui a besoin à l'ATUC, qui est une des meilleures places de chasse à l'orignal, tu sais, c'est, la Mecque vient de là, pour avoir été porte-parole longtemps du festival de la chasse à l'ATUC, ben, c'est ce qui se passe. Puis là, ben, on sort les résultats, puis je suis allé m'amuser un peu d'un stat, OK? Ouais, ouais, Guillaume, j'ai gagné, on est numéro un, mon chum, t'es-tu encore en avance à Outdoor Media? Ça finissait hier, à mes deux, je suis numéro un. On est numéro un, en fait. Je prends pas le mérite, c'est grâce à vous autres, fait que vraiment cool, ça. Fait que, ouais, mais c'est ça, je veux vous dire, si on regarde les résultats de la chasse à l'orignal, je dis ça de même, puis on va parler comme si on était des petits administrateurs, tu sais, on connaît pas grand-chose, mais quand même, les chiffres parlent tout le temps, tout le temps. Tu peux les interpréter comme tu veux, mais les chiffres c'est qu'il faut que t'avances puis que tu te dises « Hum, y aurait-il? » Mais ça prend des fois du temps avant que ça… Au privé, là, si t'attends, tu fais faillite, si c'est pas long, c'est vrai que ça se passe. OK? Tu te ramasses dans la bouette puis c'est pas trop long si tu prends pas les bonnes décisions puis t'es mieux d'en prendre 3 ou 4 d'avance parce que souvent, ça brasse. Mais gardez bien ça. Les résultats de la sec besogne à la tue. Cette année, c'est l'année la plus catastrophique. OK? Puis là, j'ai reculé le plus loin que je pouvais. OK? Quand je suis retourné, je veux juste être sûr, en 2001, plus loin que ça, 78, de ce que j'ai pu reculer le plus loin, il s'était récolté 36 orignaux dans la sec. 84, 1984, 44 orignaux. Ça va. 2001, 88 orignaux. Ça a plus que doublé. quand même, une gestion qui est efficace. Les meilleures années, 2005 à 2011, entre 106 et 117 orignaux. On est parti de 36 en 78, donc on faisait quoi de poppy, tu sais. Puis n'oubliez pas, dans ces années-là, on mettait de l'argent, on checkait les affaires, on faisait les inventaires. Il n'y avait pas le fameux plan de gestion. Hein? Le fameux plan de gestion. Ça prend un plan de gestion. Ça ment sacrament. Vous n'avez même pas idée comment ça se sentira. OK? Puis j'espère que je capote pour rien un matin. Vraiment, OK? Là, t'arrives 2011, 2014, 2015, 2016, ça commence à baisser. 2016, ça commence à baisser. 2017, en 2016, on part de 117 orignaux. on droppe parce qu'il y a une année permissive et une année non permissive à 73 orignaux. On parle d'une diminution quasiment de 40 % d'une claque. Net frais de sec. Panique pas. 2016, 2017, 2018, ça baisser le temps. OK? 66 orignaux en 2019. Là, y'a où? Allô? 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 Là, la ZEC, elles autres, sont gérées par le ministère. OK? Puis là, on tombe dans la pandémie. Puis on arrive en 2022. 2022. De 2011, ça va avoir pris 11 ans. OK? De 117 orignaux l'année passée, 16. 16. Y'est-tu trop tard? Ça fait un bout qu'on sonne des cloches. Le RTLB, ça fait combien de temps qu'on parle du chevreuil puis qu'on dit « Watchez-vous, est-ce que ça s'en vient? » C'est-tu juste une petite place qui est arrivée trop de neige puis qui est arrivée quelque chose? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Mais en... En 11 ans, pas eu 15 pieds de neige à tous les années, bien... Puis je m'excuse de m'être laissé emporter que j'ai sacré un matin, mais ça me rend complètement, complètement fou. OK? Complètement fou. Fait que là, je vois, il y en a qui sortent les aigles. Mais tu sais, ça fait un bout qu'on le dit, ça s'en va pas sur le bon bord. Ça prend un plan de gestion. Pas un plan de gestion. La gestion, tous les ans, comme la plupart des places, micro-gestion, des aides, de la bouffe. Tu sais? Ça se nourrit pas des oreilles. Je te le dis, moi, ça se nourrit. Je peux te le dire. On le fait. Ça s'en vient bien, nos affaires. Tu sais? Que voulez-vous? Hein? On connaît rien, on est assis le bout d'une table, on prend un café et on jase. On jase pour jaser. Tu sais? On jase pour jaser. Ça n'a pas de bon. Donc, j'espère d'attendre de les voir. Je ne sais pas. Oh! Ça sort un matin. Gestion par zone, gestion, nous autres, rien. C'est malade. C'est malade. OK. Dans une autre idée, naturellement. J'ai Marco qui me pose comme question. J'ai des photos là-dessus. Tu penses quoi de l'intérieur digital? En fait, je vais te dire de quoi. L'intérieur digital, mon cher, je vais vous montrer la photo, où est-ce qu'elle est cette glande-là. Elle est là, entre les pattes du chevreuil. Regardez le petit trou qu'il y a là. Puis là-dedans, c'est là qu'il y a la glande. C'est là qu'elle sécrète. Pourquoi ça sécrète à partir du sabot? Pourquoi c'est là? Deux raisons. La première, quand il fait ses gratteurs, il laisse de l'odeur. Ah, Steph, c'est écœurant ça. Ça veut dire que quand vous faites des produits et que c'est marketé interdigital, ça doit être écœurant pour mettre plus de... Hein? sauf que... C'est le vidéo que j'ai faite d'Ongease... J'ai marqué la date. Ouais. Le Ongease du 26 août 2021. OK? Où est-ce que j'ai récolté le plus de visionnements? 271 000 visionnements. OK? De cette vidéo, de cette Ongease-là. Pourquoi? Bien, parce que je vous mettais en garde contre l'interdigital. C'est un produit, c'est une glande que tu peux utiliser mais qui peut être... Si tu ne le fais pas à la bonne place au bon moment, ça va se revirer contre toi. Hein? Pourquoi tu dis ça? Simplement, parce que vu que c'est d'impact, oui, quand il fait un grattage, ça laisse l'odeur intéressante. Ça peut déjouer, ça peut provoquer. Mais par exemple, quand ils sont en état d'alerte puis qu'ils tapent au sol, cette glande-là dégage une hormone. C'est ça, je voulais être ça, je voulais être ça. Je pensais, ce n'est pas une phéromone, c'est une hormone. Elle dégage une hormone de danger, de stress. Ça reste. Cette odeur-là reste là. Est-ce que c'est la même odeur que dans le grattage? Moi, on va vous dire que oui, probablement, parce qu'il ne piche pas deux odeurs puis on ne vous fait à multisodeurs. Mais je pense que si elle est utilisée tout dépendant de la place, tout dépendant de la circonstance, bien, ça rend les chevreuils nerveux dans le secteur où est-ce que ça arrive. Alors, est-ce qu'on doit utiliser l'intérêt digital? Oui, mais modérément. Il y a tellement d'autres bons produits que tu peux utiliser avant de jouer avec celle-là. Jouer avec d'autres. L'intérêt digital, très, très, très modérément, je vais dire. Très, très, très modérément. Vous réagissez en si bas le matin avec l'affaire des, si vous avez des informations sur les statistiques ou n'importe quoi, venez me les porter sur stef.onjase acommercialpharmonet.com. Je le sais, il y a plein, plein, plein d'affaires. L'attique, l'hiver, la chasse, la prédation, je le sais tout ça. Mais par exemple, il faut réagir. Tu sais, les gars de Coyote puis les gars de Coyote, pas les gars de Coyote, mais les gars de Coyote qui ont réagi, l'exemple que je vous ai donné en faisant le show du Colorado. Il y en a plein d'autres exemples de même que c'est les chasseurs qui brassent, qui placent les affaires, qui font de quoi puis qui n'attendent pas tout le temps après le gouvernement. OK? Fait qu'il faut falloir réagir. C'est ça, il faut falloir faire les quoi. En tout cas. Fait que pour la glande, bien c'est ça, utilisez-la, mais très, 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 très modérément. Chasser le Coyote. Steph, camouflage d'hiver, c'est-tu important le camouflage hivernal, être habillé en blanc, qu'est-ce que tu en penses? Bien, en fait, c'est Antoine. Je l'ai marqué, il me semble? Oui, c'est ça, c'est Antoine qui me pose la question-là. Bien, en fait, Gavin, je vais te dire de quoi, OK? La couleur, c'est une chose. OK? Ton camouflage, c'est une chose. Il faut que tu connaisses très bien comment est-ce que le Coyote, il voit. OK? Puis, j'ai été vous chercher ça un matin sur la vision du Coyote. OK? Ça voit comme ça. OK? Parce qu'on se réfère à ce que les chiens, la vision des chiens, OK? La vision des canidés, comment est-ce qu'ils voient? Fait qu'en bas, vous voyez comment est-ce qu'un être humain voit. Gardez le rouge, le jaune, le vert, comment est-ce? Puis jusqu'au mauve, comment est-ce que notre vision, elle est faite? Puis comment est-ce que la vision d'un chien, Coyote se rejoint à ça, de tout ce qu'on a, on revient tous avec souvent comment est-ce que c'est? Mais c'est un canidé, en fait. OK? C'est toute la même espèce. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais ils voient de cette façon-là. Fait que si le détail est de cette façon-là, de ce qu'on a, la vision humaine, c'est 20-20, OK? On voit de très, très bien de proches, puis à mon âge, de très, très bien de proches, mais on voit aussi de très, très bien de loin. On voit les détails. Très, très bien. OK? Il n'y a pas d'auto-focus, il n'y a pas de focus dans notre œil, ce qu'on voit, c'est ça, puis c'est la vraie distance, puis c'est comment est-ce que c'est. Le Coyote, lui, c'est 20-75. En fait, il voit à 20 mètres ce que nous autres, on voit à 75 mètres. Fait que sa vision, elle est moins détaillée que nous autres. Par contre, avec ce que je vous ai montré de la couleur avant, OK, il comprend très, très bien les différences. Donc, c'est important si tu es assis dans un banc de neige, puis tu es habillé en noir, on va mettre ça à l'extrême, il va comprendre la game assez vite. Fait que tu sais, tu n'es pas obligé d'être habillé tout en blanche, ça ne dérange pas, sauf que c'est commentaire, où est-ce que tu vas te cacher? Si tu te mets dans le plein milieu d'un champ, je te conseille vivement d'être habillé en blanc, OK? Mais si tu chasses en périphérie, sur le bord du bois, que tu vas t'asseoir autour d'un arbre, que tu te fais un petit banc de neige, que tu places tes affaires puis que tu te confonds très bien, bien, c'est plus le mouvement que le camouflage qui va être important si tu chasses le Coyote. OK? Ça, c'est sûr et certain. Mais n'oublie pas que dans ce qu'on a vu tantôt, ils voient quand même certaines couleurs. Fait que fais pas trop de mouvements puis bouge pas trop vite parce que ça, c'est du détail pour eux autres puis là, ils vont te voir. L'autre affaire qui est importante de voir, OK? Quand tu fais du Coyote, c'est la vision périphérique. OK? Comment est-ce qu'ils vont en périphérie? Un être humain, c'est 180, le chevreuil, c'est 310, le Coyote, c'est 260. Fait que ça va être probablement juste un peu en bas des oreilles du chevreuil, l'angle va être... Mais ils voient quand même très, très bien. OK? Fait que là, si tu fais un mouvement, pense pas parce qu'il est de côté ou parce qu'il s'en va sur un sens qu'il voit pas. Il voit très, très bien ici, à l'arrière. Fait que faut que tu sois immobile. Faut pas que tu bouges d'une miette pour être certain que quand ça va être le temps de faire ton tir ou quand ça va être le temps de le faire rentrer. C'est pour ça que, bien souvent, on va chasser avec de quoi qu'il fait du mouvement dans le milieu d'un champ, dans une place dégagée pour que son attention soit là pour que quand il va rentrer s'il est là, bien des deux bords, tu vas avoir le temps de le lever, de te placer. Puis souvent, au coyote, on a des bipodes, la carabine est déjà placée, t'es assis, la carabine est déjà sur ton épaule, tu vas être assis d'un vent de neige, tu vas attendre, tu vas te placer comme ça. Puis quand il va arriver, tu vas juste le faire. Puis si tu chasses dans un endroit plus fermé, je te conseille fortement d'avoir un 12 entre les jambes parce que quand il vient de proche, essayer de les faire à la carabine, c'est pas évident, tu vas lui manquer. Tandis que si t'es le même, tu le vois arriver puis il est bien proche, qu'il rentre sur ton décoil, bien de ramasser ton dos, par, 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 puis de soigner une couple de shots, tu vas pouvoir le poigner puis ça va être efficace. C'est un peu la façon que nous autres, on les chasse présentement. Après ça, j'ai tout fini? Ah non, OK. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste deux questions. Ah, on fait le temps en masse. Ah, ça fait déjà 30 minutes que je fais avec vous autres. Ça, on crème que le temps passe vite, hein. Voilà, on passe à travers. OK, on passe à travers. Hum, c'est quoi une bonne flèche d'arbalète pour toi, selon Alain, me demande ça. Bien, tu sais, en fait, c'est comment est-ce que la finition va être faite de ta flèche parce que du carbone, bien, le spine s'est ajusté avec ton arbalète. Les plumes, vérifiez qu'elles soient bien collées. OK, il faut que tu vérifies ça. Moi, souvent, tu sais, ta plume, là, ta plume, elle descend de même puis elle vient sur ton chaff de flèche, tu sais, comme ça, puis là, bien, elle part par là. Bien, à la base de ta plume, je mets tout le temps une goutte de colle maintenant de plus pour justement pour ne pas qu'elle déflèche et qu'elle soit défaite. Ce qui est le plus important, c'est comment est-ce qu'elle va tirer, OK? Fait qu'une bonne flèche, tu sais, c'est un bout de carbone qu'on lance en avant, mais ta pointe, comment est-ce que ta flèche va voler avec ta pointe puis comment est-ce qu'elle va être précise? C'est plus ça, il faut que tu regardes, OK? Fait que la différence de prix vaut-il la peine? Bien, comme je dis tout le temps, tu payes pour qu'est-ce que tu as, mais c'est surtout si c'est ta précision qui va le faire. Fait que ça ne veut pas dire que la moins chère va être bonne, ça ne veut pas dire que la plus chère va être bonne non plus. C'est comment est-ce que tu vas tirer avec ta flèche, comment est-ce qu'elle va être précise? C'est ça qui est le plus important. En tout cas, moi, c'est de même que je travaille, Alain, OK? En terminant, je me suis fait poser comme question par Stéphane. Je vais aller chercher une vidéo, là. Stéphane me dit, « Hey, Stéph, tu parles de la blade de Saco, OK? » Mais il y a une affaire. En 2015, il y avait un article dans Aventure chez ses pêches qui parlait de la monolithique, justement, de Saco. Mais là, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas... C'est quoi? Attends une minute. Je vais t'arrêter. Regarde bien ça. Je vais vous montrer une vidéo. Ah non, il est de ça. Je n'ai pas besoin de le chercher. Je l'avais dérompu un matin. Je vais vous montrer une vidéo, OK? Dans la pointe, tout se fait dans le boulet, OK? On s'entend? Là, je vais laisser avancer la vidéo un peu, là. Mais je veux vous montrer de quoi. pour quoi faire que la nouvelle blade, qui est monolithique, tu sais, ce n'est pas nouveau le monolithique, mais de la façon que le boulet a été fait. Et voilà, on arrive à ça, OK? Première affaire, c'est la pointe, OK? En polymère, comment est-ce qu'elle est faite et la dureté du polymère. Ça, c'est bien important, OK? L'autre affaire, regardez bien, là, dans la vidéo quand ça avance, là, OK? Pour l'expansion. Quand le polymère rentre dans le boulet, OK, ça et ça. Les grooves que vous voyez, là, OK, complètement, là, au bout, il y a comme des encavures dedans. C'est ça, l'innovation de ce boulet-là. C'est ça qui fait que ce boulet-là donne une rétention à courte et longue distance et qui fait que ce boulet-là, il est vraiment, vraiment, vraiment performant à courte et longue distance. c'est juste ça. C'est juste la façon que le boulet, il est fait, les grooves qu'ils ont fait. À qui, là, le gars, je vous parle, en Finlande, c'est lui qui a pensé à ça. C'est lui qu'en analysant les anciens boulets monolithiques qu'il y avait, qu'il voulait faire un boulet qui était performant pour les chasses qu'ils ont en Finlande parce qu'ils chassent comme nous autres, pareil, pareil, comme nous autres, pareil. Chasse en battue, mais c'est même forêt, même habité, même affaire. Bien, eux autres, ils voulaient avoir de courte et de longue distance qui, dépendant, s'ils tirent un orignal dans le bois serré ou bien que l'orignal il court dans une plaine ou dans un bûcher, bien, ils voulaient avoir les deux. C'est directement, directement comme ça, pour ça que ce boulet-là, il a été fait, pour avoir un maximum d'expansion. Fait que, tu sais, le monolithique de 2015 n'est pas le même monolithique de la blade. C'est la même, je ne me trompe pas, c'est la même powerhead. La boîte est un homme, en tout cas. Mais, pour vous dire que le nouveau boulet blade, la boîte verte, c'est comme ça que c'est et c'est comme ça que c'est fait. Donc, c'était l'on jase de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis là, vous ne voulez pas en faire, OK? On est 400 à matin. Si un matin, vous arrivez et je ne suis pas là et je ne voulais pas annoncer, c'est parce qu'il ne s'est passé de quoi, allez-vous-en sur le site de la Faire Monette, ça va être là-dessus. N'oubliez pas ça. Là, je vais vous le dire souvent. Allez sur le site de la Faire Monette, quand ça ne marche pas, le seul endroit que je contrôle, c'est la planète, c'est ce qui se passe dans ma business puis le site Faire Monette.com, tout est là-dessus tout le temps. Fait, pensez à ça, allez-y. Aujourd'hui, je me suis fait brosser. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde.